Bonjour, c'est Eric Cordier. Mettons une chose au point dès le début. Dans cette vie, vous n'avez aucune obligation. Vous faites ce que vous voulez. Personne ne peut vous juger, même pas votre dieu, car un dieu de sagesse ne juge pas. Il sait que vous essayez de faire ce que vous pouvez. Mais quel est le truc qui peut améliorer votre vie ainsi que les suivantes si vous croyez à la réincarnation ? Pourquoi il y a tant d'inégalités chez les humains au moment de la naissance ? Je ne suis pas spécialement de la vie bouddhiste qui dit en quelque sorte que vous payez l'addition de vos vies précédentes. Personnellement, je ne dirais pas ça ou avec de fortes nuances. Je crois qu'on est tous d'accord, que ce soit scientifique, spiritualiste, pour dire que fondamentalement nous ne sommes que des énergies. Au niveau scientifique, les chercheurs passent leur temps à essayer de contrôler l'énergie, ce qui a d'ailleurs induit malheureusement la bombe nucléaire, mais en positif les panneaux solaires qui captent l'énergie de l'étoile pour pouvoir l'emmagasiner et la contrôler. Au niveau spirituel, les plus grands maîtres ont un tel contrôle de leur mental qu'ils arrivent à faire disparaître une pensée qui n'est pas désirée à l'instant où elle apparaît. Et une pensée est aussi une énergie. Vous pouvez retourner la question dans tous les sens. On essaye tous de contrôler l'énergie et même la matière n'est que de l'énergie en vibration. Plus vous réussirez à maîtriser l'énergie de votre conscience, plus votre vie ou vos futures vies seront ce que vous voulez qu'elles soient, puisque vous serez sur la voie de la maîtrise de l'énergie. Voilà. N'oubliez pas que même votre apparence physique est la forme d'une énergie. Alors imaginez que vous ne contrôlez pas vos pensées. Vous les laissez venir selon l'humeur du moment. Vous les laissez s'installer, etc., etc., sans vous servir de votre conscience pour les chasser. Que va-t-il se passer ? Vous allez tout simplement créer n'importe quoi, et surtout ce que vous n'avez pas désiré. Personnellement, j'ai l'impression que dans l'au-delà, c'est exactement le même principe. La création par la conscience. Et le but de tout ça est peut-être de parvenir à la maîtrise, même s'il faut plusieurs vies pour y arriver. Tout simplement parce que c'est l'âme qui a créé le monde dans lequel vous vivez. Qui n'est d'ailleurs pas parfait, car la co-création collective manque de maîtrise. Donc, comme vous l'avez remarqué, les pensées de ce monde partent dans tous les sens. Donc, évidemment, on ne peut pas encore créer un monde de rêve. Je ne peux pas dire que c'est un but, car vous faites ce que vous voulez. Pour moi, dans la vie, il n'y a pas vraiment d'objectif, puisque l'âme ou la source ne vous jugera jamais, quoi que vous fassiez. Avant de devenir une forme qu'on appelle matière, une image a besoin d'être pensée. Il n'y a aucune exception. Toute chose que vous percevez a d'abord été conçue en image dans l'esprit. Ben oui, mais comment maîtriser ce mental qui part dans tous les sens ? Il faut s'entraîner à se regarder penser. C'est ce que les plus grands maîtres sont capables d'effectuer. Ils sont capables d'avoir une pensée derrière la pensée, une conscience derrière la conscience en étant juste un observateur sans jugement. Et cette chose qui observe, c'est votre âme. La méditation entraîne à cela. Regardez-vous penser comme un observateur. Pensez à un problème dans votre vie. Ensuite, regardez-vous en train de penser à votre pensée, juste en observant si c'est votre conscience qui parle ou votre égo. Je sais que c'est difficile et plus la personne trouve cela difficile, plus elle est éloignée de la maîtrise. Il faut s'habituer quand vous avez une pensée qui vous tire vers le bas de s'en apercevoir et de la changer le plus rapidement possible ou de revenir dans l'instant présent. On s'aperçoit avec cette habitude que le temps entre la survenue de la pensée et sa dissolution par la prise de conscience se réduit. Et avec une bonne expérience, à peine survenue une pensée négative ou de supériorité, elle est supprimée car la pensée derrière la pensée s'en aperçoit de plus en plus tôt. Et comme vous avez une meilleure maîtrise de votre énergie pensée, elle aura de moins en moins de temps de se former en vibration matérielle. Et je crois qu'un des rôles de l'âme dans notre monde matériel, donc de la conscience, est l'alignement de la source du mental et du corps pour avoir la possibilité d'être un créateur dans n'importe quel monde. C'est la verticalité. Seul le moment présent sait ce que vous avez besoin. Et pour cela, il faut passer de l'inconscience à la conscience de ce que vous faites. La finalité de la vie est d'être le plus conscient possible pour acquérir la maîtrise. Mais pour cela, il ne faut pas laisser naviguer à son gré votre esprit. Reprenez le contrôle. Sinon, cela peut rapidement devenir l'enfer. L'âme n'est que votre conscience. Alors que vos désirs d'être supérieurs, vos états d'âme, vos pensées inconscientes ne sont que le mental ou cette entité nommée égo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...